Dès que les températures commencent à remonter en fin d'hiver ou au début du printemps, on peut semer ces premiers poireaux. Le principe du châssis est assez simple puisqu'on va profiter des rayons directs du soleil, donc on va l'exposer en plein sud et grâce au rayonnement, on va réchauffer notre terre, ce qui va permettre et surtout de faciliter la levée des poireaux. Mais avant toute chose, il faut bien préparer son sol, son lit de semences. Alors pour ça, on va utiliser une griffe, on va commencer à affiner notre terre, une terre qui a déjà été travaillée en profondeur, légèrement enrichie avec du terreau et un peu de compost. Une fois qu'on a bien mélangé notre terre, qu'on a commencé à l'aérer, vous utilisez un râteau pour que la terre soit la plus fine possible en surface. Puis on va bien repérer l'emplacement de notre châssis. Donc pour ça, on va le positionner sur la terre. On marque bien le terrain, on retire notre châssis. Maintenant, nous sommes prêts à faire un semi en ligne pour nos poireaux. Maintenant, avec une règle, je vais tracer mes sillons sur un centimètre de profondeur, tous les cinq centimètres. Il ne faut pas hésiter à bien appuyer au fond, les graines de poireaux se sèment sur un sol ferme. Les graines de poireaux sont noires, comme celles des oignons, et je vais me servir d'un semoir pour bien les distancer, qui s'est menu récolte de rue. Donc on va essayer de serrer le moins possible nos graines. Et je vais disposer les graines au fond du sillon, compter à peu près 4-5 graines tous les centimètres. Une fois que j'ai semé mes graines de poireaux, je les couvre avec du terreau par-dessus, de façon à ce que les graines soient à peine recouvertes. Alors pour ça, j'utilise un tamis. Donc c'est du terreau universel. Ça pourrait être tout simplement de la terre un petit peu sèche qu'on met par-dessus. Je tasse avec une planchette. Alors tasser, c'est important, puisqu'au moment de l'arrosage, on risque d'avoir des graines qui s'enfoncent et qui ne germent pas par la suite. Donc toujours bien tasser son semis. Et on arrose copieusement la première fois. Voilà, l'arrosage est terminé. Maintenant, on va pouvoir déposer notre châssis par-dessus. Voilà, à partir de maintenant, je vais maintenir mon châssis fermé jusqu'à la levée des poireaux. Dès que ça va commencer à lever, dans la matinée, je vais légèrement ouvrir mon châssis que je refermerai le soir, bien entendu. Alors si vous êtes dans une période froide, vous avez toujours la possibilité de mettre à l'intérieur, de le couvrir avec un voile d'hivernage. Merci.